Là, vous êtes debout à un carrefour de la vie, n'est-ce pas ? Cherchant un sens, une direction, au milieu d'un tourbillon de questions qui résonnent dans l'obscurité de l'incertitude. Mais imaginez un instant, et s'il y avait des anges autour de vous, murmurant des secrets destinés à renverser votre réalité de fond en comble, ils sont sur le point de vous dire que vous êtes au seuil de quelque chose de révolutionnaire. Vous avez retourné vos décisions nuit après nuit, vous demandant s'il vaut la peine de persister sur la route tracée, si ces rêves d'autrefois battent encore au même rythme que votre cœur. Et si je vous disais que la solution que vous cherchez tant est plus proche que vous ne le pensez ? Restez ici, ne renoncez pas maintenant. Ce qui est à venir pourrait être le remède que votre âme désire. Dans les moments les plus sombres, lorsque la vie nous teste jusqu'à la limite, c'est que notre vrai moi est appelé à l'avant. Ces défis ne demandent pas seulement du courage, mais une honnêteté brute avec nous-mêmes, souvent esquivés. Ici, où le familier rencontre la soif de quelque chose de grandiose, nous prenons des décisions qui peuvent tout changer. Ce qui une fois était essentiel pour vous, apportant des rires, de la sécurité et un endroit à appeler vôtre, semble maintenant déplacé dans cette nouvelle phase de votre vie. Ce n'est pas que cela ait perdu son sens, mais parce que cela a accompli son destin dans votre histoire. Et il est temps de lâcher prise, d'avancer, car de nouvelles aventures vous attendent. À l'intérieur de vous, quelque chose d'intense et de transformateur est en train de se déployer. Une révolution personnelle qui, au début, peut être inconfortable à affronter. Ce n'est pas simplement un changement superficiel. C'est une convulsion des fondations de votre être, défiant des convictions auparavant inébranlables. La décision de se détacher de quelque chose autrefois fondamental n'est pas douce. C'est un acte de courage, un choix risqué mais essentiel. Et le plus vital, ce choix est entièrement le vôtre, pas une réponse à l'attente des autres ou à la nécessité de conformité. Vous répondez à l'appel de votre propre âme qui, dans sa sagesse silencieuse, reconnaît qu'il est temps de changer. Ce choix est profondément personnel et vous seul avez la clé pour le déchiffrer, car vous seul vivez et respirez vos expériences intérieures. Votre cœur, en ce moment, ne fait pas qu'orienter mais mène, avec une voix douce qui se distingue dans la confusion de la pensée logique. Vous êtes en train de vous reconnecter avec des aspects de vous-même qui ont été, peut-être, oubliés ou laissés de côté au milieu du chaos quotidien. Cette essence, ce noyau authentique en vous, sait exactement quoi faire ensuite. Et maintenant, cette partie de vous se fait enfin entendre, vous guidant vers la prochaine étape à franchir. Il existe une beauté remarquable dans tout ce processus de transformation personnelle. Il n'y a rien de comparable à l'authenticité d'écouter votre propre âme, de vous poser honnêtement la question, « Que veux-je vraiment ? Que désire mon cœur en ce moment ? » Les réponses qui surgissent ne sont pas le fruit de la pensée rationnelle, mais elles émergent d'un endroit plus profond, le noyau de votre véritable identité. Vous voici, à la recherche de réponses, essayant de discerner les signes d'un guide spirituel ou de l'univers, aspirant à une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Si vous lisez ces mots, considérez-les comme le signe que vous recherchiez. C'est le moment où l'univers répond à votre appel. C'est un temps de reconnaissance pour ceux qui ont choisi de faire une pause et d'écouter attentivement la voix qui résonne en eux. Vous avez affronté des défis formidables, navigué à travers des tempêtes émotionnelles, appris à gérer vos émotions et à trouver un équilibre même dans les situations les plus turbulentes. Maintenant, fortifié par ces expériences, vous êtes plus près que jamais à prendre les rênes de votre destin. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne l'imaginez. Ce que vous poursuivez avec tant de dévouement vous cherche également, frappant à votre porte, attendant votre action pour finalement se réaliser. Vous le savez, vous pouvez le sentir pulsant dans vos veines. C'est pourquoi, décidez qu'à partir de maintenant, vous allez employer chaque goutte de vos efforts, chaque compétence que vous possédez et toutes les connaissances que vous avez accumulées pour atteindre vos objectifs. Et sachez une chose, vous allez triompher. Il n'y a pas de place pour les doutes ici. Vous avancez, chaque petit progrès est une prémonition que la plus grande victoire est en chemin. La vérité indéniable est que vous êtes destinés à rendre vos rêves réalité. En ce moment précis, vous êtes convoqués à examiner de près ce qui enflamme votre passion, ce qui fait battre votre cœur plus vite. Enquêtez sur l'origine de cette passion dévorante, ce qui fait briller cette flamme si intensément en vous, et pourquoi cette force motrice est si puissante dans votre vie. Il est essentiel que vous vous arrêtiez pour analyser et comprendre cela, car cette passion est votre carburant, l'énergie qui propulse chaque pas de votre parcours, la base solide sur laquelle vos succès futurs seront construits. Maintenant, plus que jamais, vous êtes maître de votre destin, dynamisé par cette passion inlassable et une détermination de faire pour vivre et prospérer, prêt à affronter toute adversité que vous rencontrerez. Vous avez déjà surmonté des obstacles apparemment infranchissables, montrant une résilience impressionnante. Et ce n'était que le prélude. Équipé des outils que la vie vous a donnés, vous êtes maintenant en position de faire des choix décisifs et d'affronter tout défi qui se présentera, émergeant encore plus fort. Il y a une force vibrante en vous. Si actuellement cette énergie semble nébuleuse ou si vous vous sentez un peu perdu, sachez que cela est parfaitement normal. Si la confiance en soi semble fuyante, cela aussi est acceptable. Accordez-vous la permission de vivre chaque émotion sans précipitation. À votre rythme, vous vous apprêtez à vivre une transformation significative qui insufflera une nouvelle confiance et clarté dans votre vie. Vous commencez à répondre à l'appel de votre âme alors qu'une énergie puissante converge vers vous, signalant une période d'éveil personnel profond. Vous êtes l'incarnation du courage, un témoin vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un affronte des défis sans hésitation pour progresser et évoluer. En réfléchissant à vos expériences, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui peut encore être un défi après tout ce que j'ai surmonté ? » Maintenant, vous êtes plus apte que jamais, armé d'outils internes et d'une force renouvelée que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. Ce processus représente un changement significatif dans votre auto-perception, dans la manière dont vous accédez à votre pouvoir intérieur et façonnez votre réalité. Ce que vous vivez est une transformation réelle, une évolution qui élève votre compréhension et votre connaissance de soi à de nouveaux sommets. Rappelez-vous que les réponses que vous cherchez existent déjà en vous. Vous avez la liberté et la capacité de déterminer votre propre chemin, car Dieu a préparé quelque chose d'exceptionnellement grandiose pour votre vie. L'énergie que vous ressentez maintenant est un indicateur de votre évolution et ne doit pas être négligée. Vous êtes devenu un expert dans ce à quoi vous avez consacré du temps et de la passion. Peut-être est-ce une aptitude, une connaissance spécifique ou une pratique qui a apporté la guérison à des aspects de votre vie que vous ne saviez même pas qu'ils avaient besoin d'être guéris. Maintenant, il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses. Même si ce n'était pas le travail de vos rêves, vous percevez la valeur et la signification profonde de tout ce que vous avez traversé. Chaque événement de votre vie, même les plus petits et apparemment déconnectés, fait partie d'un plan plus grand, d'une histoire que vous construisez. Chaque moment contribue à la croissance de l'être extraordinaire que vous devenez. Vous avez parcouru un chemin de découverte de soi et d'évolution qui vous a profondément transformé. Ce qui semblait auparavant être une simple habitude est maintenant enraciné comme une partie essentielle de ce que vous êtes. C'est comme si tout le temps, l'énergie et le dévouement que vous avez investi pour devenir cette personne s'était enfin concrétisé, façonnant l'essence de ce qui vous définit. Peut-être que vous ne percevez pas encore complètement la profondeur de cette transformation, mais il est clair qu'il est temps de révéler ce qui vous motive vraiment. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous qu'est-ce qui fait vraiment battre mon cœur plus fort ? Que signifie pour moi ce mot si puissant, passion ? Quand je pense à ce que j'aime vraiment, comment je me sens ? Qu'est-ce qui me fait sortir du lit chaque jour avec l'envie de vivre ? Que ferais-je à répétition, même si personne ne me payait, juste pour le plaisir incomparable que cela m'apporte ? Nous avons tous quelque chose comme ça, quelque chose que notre âme désire ardemment réaliser. Et cette voie intérieure, cette passion qui grandit en vous, est de plus en plus difficile à ignorer. C'est comme si une énergie vitale s'accumulait, prête à être exprimée et partagée avec le monde. Vous avez cliqué sur cette vidéo avec un objectif, c'est parce que vous recherchez des réponses, et c'est déjà un signe puissant qu'une nouvelle phase commence dans votre vie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer ou redécouvrir ce qui vous rend vraiment heureux. Peu importe où vous êtes, l'âge que vous avez ou les difficultés que vous rencontrez. Aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle trajectoire, et il est essentiel que vous permettiez à cette vérité de toucher profondément votre être. Vous êtes en train de vivre une transformation. Celui que vous étiez il y a un an, il y a un mois, ou même la semaine dernière, n'est plus celui que vous êtes maintenant. Et le plus incroyable est que vous en êtes conscient. Vous sentez que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour construire un avenir rempli de magie et de possibilités. Rêver grand n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Donnez-vous la permission d'imaginer tout ce que vous désirez, sans entrave, sans peur. Vous êtes en train de renaître, de ressentir des changements profonds, et de vous rendre compte que beaucoup de choses qui avaient auparavant du sens ne procurent plus la même joie ou signification. Et c'est tout à fait normal de laisser ces choses partir, c'est bien de changer. En fait, vous devez changer. Dites-le à haute voix, écrivez-le quelque part où vous pouvez le voir tous les jours. Je dois changer. Parce que le changement fait partie de votre croissance, de votre processus pour devenir de plus en plus celui que vous êtes vraiment. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque expérience qui a façonné votre parcours, toutes les connaissances que vous avez accumulées au fil des ans, tout cela a une valeur inestimable, sans aucun doute. Mais vous savez quoi ? Votre voix, cette même voix que vous pensez parfois ne pas être assez forte, est encore plus puissante. Ce que vous avez à dire, ce que vous portez dans votre cœur, a une importance dont vous n'avez peut-être même pas idée. Les personnes autour de vous, celles qui croisent votre chemin quotidiennement, ont besoin de vous entendre. Elles ont besoin de ce que vous avez à partager. Et ne laissez jamais, jamais ces moments d'incertitude. Lorsque votre esprit s'obstine à semer le doute, vous convainquant que vous ne savez pas suffisamment, que personne ne se souciera de vos paroles, que vous n'êtes pas si spécial, ne laissez jamais ces moments vous paralyser. Respirez profondément. Maintenant, écoutez ce que votre cœur a à dire. En vous, il existe déjà tout ce qui est nécessaire pour suivre le chemin que vous souhaitez. Chaque outil, chaque ressource, tout est déjà là. Ce qui manque, simplement croire davantage en vous-même. Il s'agit de cela, de faire confiance à la force qui existe déjà en vous. Ce n'est pas une question de trouver quelque chose qui manque, c'est une question de laisser cette force émerger, de faire ce travail profond de connaissance de soi, de s'accepter complètement. Et vous savez quoi ? L'amour de soi est la clé de tout. S'aimer soi-même, avec toutes ses failles et qualités, est la première étape pour construire l'avenir que vous souhaitez, cet avenir solide, brillant, dont vous avez toujours rêvé. Maintenant, réfléchissez avec moi. L'univers, avec toute son immensité et ses mystères, vous offre quelque chose d'unique. Il met une opportunité entre vos mains, une de celles qu'on ne peut pas ignorer. La grande question est, que ferez-vous avec cela ? Toute cette capacité que vous avez, tous les outils qui sont là, prêts à être utilisés. Allez-vous les laisser de côté ou les utiliser pour accomplir de grandes choses ? Il se peut que cette opportunité ait plusieurs facettes. Peut-être est-ce quelque chose dans le domaine de l'amour, peut-être dans le travail, dans votre situation de vie, ou même dans une quête intérieure de découverte de soi. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'incroyable arrive dans votre direction. Et il y a des gens qui voient cela en vous, qui croient vraiment en votre potentiel pour changer les choses, pour faire la différence. Les gens vous observent, ils croient en vous. C'est le moment de renouveler vos espoirs, de croire que, oui, le ciel est la limite, et croyez-moi, il l'est vraiment. Tout ce que vous observez chez les autres, ces conquêtes qui semblent si lointaines, si inaccessibles, comme si elles étaient des objectifs que vous souhaitez silencieusement atteindre vous-même, croyez-moi, vous avez déjà tout cela en vous. Il est fondamental que vous compreniez cette vérité, que vous la répétiez autant de fois que nécessaire. J'ai déjà cela en moi, parce que c'est réel. Chaque expérience que vous avez vécu, chaque moment de frustration, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque petit geste d'amour propre, et même chaque fois que vous avez trébuché et dû vous relever, tout cela s'est accumulé en vous. Ces expériences ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui, contribuant à la création de cette énergie unique et rayonnante que vous portez en vous. Cette force spéciale est le fruit de tout ce que vous avez affronté et vaincu, et elle est toujours à vos côtés, renforçant votre être chaque nouveau jour. Maintenant, vous vous trouvez dans un moment de plus grande clarté sur les personnes que vous choisissez pour être à vos côtés. C'est un signe clair de maturité et d'amour de soi. Vous avez compris que, lorsqu'il s'agit d'amitié, la qualité est beaucoup plus précieuse que la quantité. Peut-être, par le passé, avez-vous entendu de personnes plus expérimentées qu'à mesure que nous vieillissons, nous commençons à valoriser davantage la présence de quelques personnes vraies dans nos vies. Aujourd'hui, vous comprenez exactement ce que cela signifie. Le temps et les expériences vous ont appris qu'il est bien meilleur d'avoir autour de vous ceux qui comptent vraiment, ceux qui vous inspirent, vous comprennent et partagent les mêmes valeurs que vous. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans le processus de maturation. Il nous donne la clarté nécessaire pour percevoir quand il est temps d'aller de l'avant, de laisser derrière certaines connexions ou amitiés qui, aussi importantes qu'elles aient été, ne s'alignent plus avec votre croissance personnelle. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de porter de l'amertume ou du ressentiment, juste une sensation de paix et d'acceptation. Vous comprenez que certaines personnes ont joué un rôle essentiel à des moments spécifiques de votre passé, mais maintenant vous êtes prêt à ouvrir de l'espace pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus en phase avec la personne que vous êtes devenu. Et cela est tout à fait normal. Changer, grandir et avancer sont des parties naturelles de la vie et vous le faites avec grâce et sérénité, sachant que vous suivez un chemin qui est véritablement le vôtre. Vous êtes sur le point d'entrer dans un moment de profond changement et de connaissance de soi où vous allez vous connecter avec des personnes qui sont véritablement alignées avec vos valeurs et votre essence. Ces nouvelles connexions ne se produiront pas par hasard, elles viendront au bon moment, apportant avec elles une sensation d'équilibre et de centrage qui vous amènera à être plus fidèle à vous-même, plus dévoué à ce qui compte vraiment dans votre vie. Vous méritez le meilleur et il est fondamental que vous commenciez à croire cela de tout votre cœur. Dans ce processus, il se peut que vous découvriez une passion, soit pour quelqu'un de spécial, soit pour quelque chose qui éveille une nouvelle flamme en vous. Cette passion, cette nouvelle lueur dans vos yeux est ce qui vous propulsera en avant. C'est cette énergie qui vous motive, qui renforce la confiance que vous avez en vous-même, qui vous rappelle que vous êtes plus que capable. Il n'est pas nécessaire de chercher davantage ou de vous encombrer de choses superficielles. Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir complet est déjà en vous. Moins c'est plus et cette simplicité apporte une légèreté qui vous libère. Vous voulez ressentir moins de poids, moins de bagage émotionnel pour pouvoir marcher dans la vie de manière plus légère et libre, sans rien qui vous attache ou vous retienne. Cette liberté que vous cherchez n'est pas seulement sur le plan matériel. Il s'agit aussi de vous libérer de tout ce qui, du passé, pourrait encore vous retenir. Il est temps de laisser ces liens derrière vous, de faire de la place pour du neuf, pour ce qui se passe maintenant, à cet instant précis. Ce qui est devant vous est plus que suffisant, c'est plus que bon. Reconnaissez cela et adoptez cette vérité. L'avenir qui se déroule devant vous est incroyablement prometteur, plein de possibilités et d'excitation. Mais pour embrasser toutes ces opportunités, il est crucial que vous laissiez le passé derrière vous, que vous acceptiez que certaines choses, aussi importantes qu'elles aient été, n'ont plus besoin de vous accompagner dans ce nouveau voyage. Faites la paix avec ces souvenirs, permettez-vous de ressentir le deuil nécessaire, mais grandissez à partir de cela. Grandissez à travers la douleur qui, bien qu'elle fasse partie de vous, ne définit pas qui vous êtes. Vous changez, évoluez, transformez l'énergie autour de vous et cela ne passe pas inaperçu. Quelqu'un est réellement impressionné par la personne que vous êtes devenu et souhaite se connecter avec vous, que ce soit par le biais d'un partenariat, d'un travail ou même d'une opportunité d'affaires. Depuis longtemps, vous avez gardé cette beauté unique qui est la vôtre, caché vos talents, vos passions, la véritable essence de ce que vous êtes. Mais maintenant, vous êtes sur le point de laisser tout cela couler, de permettre aux nouveaux d'entrer dans votre vie. Laissez-vous surprendre par l'inconnu, embrassez l'aventure qui est à venir, permettez à cette nouvelle énergie de vous transformer. Vous méritez toutes les bonnes choses que la vie a à offrir et bien plus encore. Ouvrez-vous à cette nouvelle phase, à cette nouvelle vie qui vous attend. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, si ce message était ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, partagez vos sentiments dans les commentaires. Écrivez, je suis le protagoniste de mon histoire. Et n'oubliez pas de laisser votre like et de vous inscrire sur la chaîne. Votre présence ici est très importante. Merci beaucoup d'être avec moi et à la prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada